Un an et demi après le séisme qui a ravagé Haïti, les stigmates de cette catastrophe s'estompent peu à peu. Mais il reste encore beaucoup à faire. La reconstruction est une opération très complexe et près de 700 000 Haïtiens habitent encore dans des camps de fortune. C'est dans ce contexte que Solidarité Internationale, en partenariat avec l'Union Européenne, met en place à Port-au-Prince le projet innovant Retour Quartier. Objectif, aider les Haïtiens à rentrer chez eux dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Petit deux petites petites petites. Après la trompeur de cette année, j'étais habillée pour tremer la chaussure, j'étais en guerre, en肯e, et dans la trompeur de cette année, j'étais enורante. Je viens de venir au Canada, j'ai quand même de l'émergence. La c'est que j'ai émergée. J'étais là des choses, j'ai besoin d'être dans les commerces. Après la trompeur de cette année, j'étais en danger. J'ai eu l'émergée à me. J'ai eu un petit ménage, j'ai eu un café et j'ai eu un travail. Cach for Work signifie « argent contre travail ». L'emploi de Mme Damerzy consiste à participer au déblément de son propre quartier. Les décombres sont innombrables et la plupart d'entre eux ne peuvent être retirés qu'à main nue. L'ONG Solidarité Internationale est à l'origine de ce projet. Cach for Work signifie « argent contre travail ». Cach for Work signifie « argent contre travail ». Cach for Work signifie « argent contre travail ». C'est Bristou Bobin, c'est un quartier un peu particulier pour Solidarité. C'est le quartier dans lequel est actuellement mis en œuvre le projet d'appui au retour quartier que mène Solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire un appui au retour quartier ? C'est donner une solution à tous ces gens qui ont fui après le tremblement de terre dans les camps. Non pas en travaillant uniquement sur des questions humanitaires ou des questions urgentistes dans les camps, mais en permettant d'améliorer les conditions de vie du quartier et permettre aux gens de quitter les camps alentours et de réintégrer le quartier. Pour nous, pour nous, pour nous voir si nous sommes capables de déblayer, mais ça ne va pas être facile. Il faut faire toute partie honnête. Ceci, depuis, on les enlève, pour les déblayer, les traiteurs, les camions, les embaucher quelques-uns. Ça veut dire que tout le monde travaille et tout le monde touche l'argent. Ce sont à peu près 440 personnes par mois qui vont travailler au déblayement de leur propre quartier, de leur propre maison, en partenariat avec Solidarité, en partenariat aussi avec d'autres organisations qui leur offrent des solutions plus durables, telles que l'installation d'abris transitionnels ou la réparation de maisons qui ont pu être endommagées lors du trondement de terre. Je suis bien content parce que si bel caïza, ça permet de me sortir d'abris pour que je sois. Ça veut dire que j'ai un abri, l'abri a fait un bac à moi. Ça veut dire que ça fait beaucoup, que j'ai un bac à moi dans le caïza, c'est parce qu'on a fait peintre, que j'ai un bac à moi, et qu'on a fait peintre, puis on a fait peintre pour me dégager, pour me montrer la caïza. Et par rapport à ce que j'ai fait, j'ai fait une caïza, j'ai fait une caïza, j'ai fait une caïza qui va écouter à moi, j'ai fait une caïza. Il y a un bac à moi qui n'a pas pu vivre pour moi. Il n'est pas capable de prendre un château comme ça pour se mettre sur tout le monde, ça fait une discussion. Il y a des coups de bâton, 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 il y a des coups de bâton. Le retour au quartier, ce n'est pas uniquement déballer une maison, la reconstruire ou l'aider à la reconstruction. C'est un processus bien plus complexe, qui a des ramifications à différents niveaux, par exemple le foncier, qui est extrêmement complexe en Haïti, étant donné l'absence de cadastre. La capacité des personnes à payer un loyer, et on sait qu'après le tremblement de terre et la destruction de nombreuses maisons, les loyers ont augmenté. Et c'est également un accès à certaines infrastructures de base qui ne sont pas forcément offertes dans les quartiers et que du fait de l'action humanitaire, ces personnes y ont eu accès dans les camps. C'est inimaginable de mener des actions en termes de retour dans le quartier, sans passer par une approche participative, une approche avec les différents comités. Qu'est-ce qu'un comité ? C'est un groupe de personnes qui se sont constituées et qui ont décidé de s'unir pour faire l'interface avec les différentes organisations humanitaires et pour répondre à certains besoins de leur population. La différence qui existe, c'est que Solidarité vienne sur le terrain et prenne les besoins de la société à partir de la société. Ils nous demandent ce que nous voulons. Si c'est leur champ d'action, ils nous répondent à partir de nos besoins. Il n'y a pas de reconstruction jusqu'à présent. C'est comme si le tremblement était hier, parce que nous sommes dans une phase d'urgence jusqu'à présent. Parce qu'imaginez-vous un shelter, ce n'est pas quelque chose de reconstruire, c'est quelque chose d'urgence, une chose qu'on peut faire qui peut durer trois mois ou quelques mois, mais je pense que la reconstruction va commencer à partir d'où on va commencer avec des constructions en dur et un tas de choses comme ça. On accuse toujours les ONG et le monde humanitaire en général de ne pas faire des miracles. Haïti, c'est encore 10 millions de mètres cubes de débris, c'est des populations déplacées partout, et ceci sur un état qui était déjà fragile et des difficultés qui étaient déjà intrinsèques au pays. Les ONG, elles travaillent au niveau micro, pas forcément toujours visibles de l'extérieur, pas forcément quand on parle de grands chiffres, mais des résultats concrets sur des personnes. Les ONG en atteignent tous les jours. Aujourd'hui, les Haïtiens sont loin d'être tous rentrés chez eux. Mais ce projet Retour Quartier leur permet d'oeuvrer eux-mêmes à l'amélioration de leurs conditions de vie. Un premier pas vers la reconstruction de ce pays profondément meurtri. ... ... ... ... ... ...